coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make up de ma série octobre rose 2021 où on va réaliser un maquillage avec une des palettes que j'adore pour pas dire que bon elle est assez difficilement trouvable mais vous pouvez la reproduire avec des palettes que vous avez chez vous des monos et trucs comme ça donc moi je vais prendre la palette pumpkin rice spice plutôt de chez two faced qui est sorti l'année dernière pour les fêtes de fin d'année je pense qu'elle est toujours à checker ça par contre mais je pense qu'elle est toujours sur le site de sephora alors après ce qu'elle est en rupture ou ce qu'ils ont toujours un peu de stock ça c'est toujours à vérifier mais je sais que je vais faire un make up avec cette palette parce que je l'adore il ya des teintes rosé dedans donc je vous montre un peu l'harmonie donc il ya un peu de tout il ya du marron il ya du rose il ya du orangé mais c'est une palette que j'aime beaucoup que j'attends d'avais très grosse impatience l'année dernière elle est sortie pour noël moi je pensais plutôt qu'elle a plutôt sortir plus vers novembre octobre parce que c'est les périodes de halloween et de science giving mais à première vue ça n'a pas été le cas donc on va faire un make up avec ça donc j'ai déjà fait mon temps et mes sourcils je vais juste mettre la teinte wet cream qui est juste ici voilà dans mon arcade sourcilière donc c'est un beige un blanc crème un peu beige mais je vais le mettre au niveau de mon arcade sourcilière juste pour matifier pour que ça se dégradera de bien je vais mettre ma base juste après donc la qualité des fards to face dont je la connais c'est pas ma première palette tout fait je suis désolée si vous voyez pas je vais essayer de me mettre jusque si j'ai pas le miroir en fait sous mon nez c'est assez difficile de me voir faire ça dit c'est assez difficile pour que je voyais déjà voilà donc je mets ça pour matifier ensuite je mets de ma base donc c'est la step one de chez make up forever ça ne change pas vous allez me dire mais tu utilises toujours laisse toujours la même oui parce que déjà d'une part elle est entamée et d'autre part je n'aime pas utiliser 50 bases pour qu'après ça sèche ça tourne enfin c'est pas trop mon truc j'en mets une petite tête d'épin faut pas en mettre beaucoup pour mettre à peine ça en vrai parce que après ça ça reste ça laissera des dépôts blancs et ce sera parfaitement dégueulasse donc voilà donc vous pouvez l'estompe avec un passo si vous voulez moi je le fais au doigt parce que je trouve que c'est beau ou plus simple et on n'est pas là pour sortir qui n'est n'ont plus donc il n'y a pas de quatre ou cinq roses dans cette palette il y en a quatre d'art du deuil mais je pense que je vais en utiliser que deux parce que j'ai plutôt envie de faire un make up un peu style alois mais pas un make up on va dire extrêmement pétant quelque chose un peu discret donc pour commencer je vais prendre la teinte à la mode qui est juste ici et qui est une atteinte assez clair avec un pinceau 231 de chez zoeva donc que je ne présente plus et je vais faire un espèce de v donc c'est un rose un peu bois de rose en fait c'est pas tout à fait un rose franc je mets je commence à mettre il est pigmenté mais pas on va dire non c'est pas une pigmentation pour ce fard là de grosse pigmentation c'est vraiment une pigmentation assez légère mais ça passe en vrai ça passe voilà donc je fais un peu la même chose de l'autre côté je me mets ensuite au niveau du creux juste ici et je vais relier ensuite les deux ensemble avec toujours avec la même teinte donc c'est un make up qui est très très simple mais j'estime qu'il en faut un peu pour tous les niveaux et pour tous les goûts aussi parce que tout le monde n'aime pas faire des make up ultra ultra on va dire à compliqué ou des choses comme ça j'ai pas de chute pour l'instant donc ça tombe très très bien donc j'essaie de vous de mettre en fait mon oeil et en caméra mais il faut vraiment je me concentre pour pas me mettre le pinceau de l'oeil c'est déjà arrivé et on peut se moquer de moi pour ça d'ailleurs voilà donc voilà avec un pinceau un peu plus souple qui alors c'est le voilà donc ce sera le 09 de chez sephora je vais reprendre la tinte à la mode cette fois ci du bout du pinceau pas pas plus et je vais dégrader les bords pour que ça fasse un truc un peu 10 10 10 comment dire fumé quoi dégradé voilà chercher le mot j'ai la masseuse manie de lever les yeux ouais que j'ai je m'en j'essaie de contrôler ça et c'est pas volontaire en plus le pire c'est que c'est une c'est une ville et une vilaine habitude que j'ai depuis des années c'est pas toujours simple en vrai voilà voilà ce que ça donne à peu près donc je suis désolé pour la luminosité mais le soleil décide de me faire un gros pied de nez donc voilà ça donne à peu près un halo comme ça c'est assez étiré mais c'est pas non plus moche 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 pour le centre de ma copière je vais prendre la teinte la teinte script qui est juste ici que je vais par dessus je mettrai celle ci pour donner un peu plus de pailleté donc on va commencer par la teinte script donc je prends un pinceau comme ceci c'est le 08 de chez sephora il m'en ferait mon spray fixateur qui est juste derrière regardez pas le bordel c'est normal je suis en train de faire encore pas mal de rangements et on fait comme on peut donc je vais mettre un peu de spray fixateur pas beaucoup mais juste assez voilà un pet ça suffit y'a pas besoin d'en mettre plus et je vais prendre la teinte script qui est un rose un peu de pailleté mais pas assez de paillettes à mon goût donc je vais le mettre voilà juste au milieu il est très joli mais je trouve qu'il comme comme vous voyez il manque un peu de luminosité monde de lumière donc ce que je vais faire c'est que je vais le l'intensifier avec l'autre teinte que je vous ai montré donc je vais retourner juste le pinceau je vais juste le retourner je reprends mon spray fixateur voilà voilà j'enlève un peu parce que déjà le spray ça en est un peu de partout et j'ai prendre la teinte oh my god ici d'enroser avec des paillettes un peu je dirais argenté quelque chose comme ça mais vraiment c'est vraiment de la paillette pour le coup et je le remets un peu par dessus juste pour donner un peu de lumière il a un peu de mal à se prélever quand même c'est super dommage parce que c'est super joli mais il a vraiment vraiment du mal enfin c'est un peu le problème des fards pailletés tout fait c'est qu'ils ont parfois du mal à se prélever au pinceau donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller carrément au doigt parce qu'au doigt ça fonctionne beaucoup mieux souvent je reviendrai le travailler avec un pinceau après voilà donc là déjà ça va mieux on voit un peu un peu mieux donc je vais reprendre le 231 de chez zoeva avec la teinte à la mode de tout à l'heure j'ai pas je vais garder ce que j'ai sur le pinceau et je vais juste délimiter un peu alors est ce que j'ai des chutes sous mon temps la réponse est non donc c'est un truc qui est relativement lumineux mais en restant quand même relativement soft donc ça donne à peu près ceci je suis désolé si à la caméra vous voyez pas j'espère qu'à la miniature ça ressortira beaucoup mieux donc voilà en crayon pour la muqueuse je vais prendre un noir tout ce qu'il ya de plus classique donc moi ce sera un mini de chez estée lauder mais vous pouvez prendre un crayon tout à fait banal moi c'est juste que je veux finir celui ci oui j'ai fait une drôle de tête quand je mets du crayon je le sais j'essaie d'en mettre sur la muqueuse supérieure mais alors ça veut pas j'ai des yeux franchement qu'ils sont pas aptes à ça ah le soleil a décidé de venir et ben dis donc c'est pas trop tôt alors pour l'oeil gauche je suis obligé de me concentrer parce qu'en fait comme j'ai une sensibilité au niveau de l'oeil gauche c'est pas toujours facile en fait de me maquiller donc là j'ai terminé pour le mascara je vais prendre un de mes chouchous qui est le rimanette de chez benefit je peux pas m'en passer de ce mascara il est vraiment génial c'est vraiment très 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 bon mascara donc moi c'est la version miniature parce que je voulais le vraiment le tester en long large à travers mais je pense que je vais m'acheter le grand format parce qu'il est trop trop bien je vois un truc qui me plait pas au niveau de mon oeil droit voilà voilà c'est fait donc je me remets au mascara donc moi c'est la version mini mais vous pouvez acheter la version grande pourquoi je mets pas de liner parce que tout simplement j'ai pas spécialement envie d'un liner aujourd'hui on pourrait en mettre un mais non moi pour moi c'est pas nécessaire en vrai donc voilà ce que ça donne alors je vois on peut pas trop voir mais c'est vrai que j'aimais il y en a un peu trop sur la brosse c'est un peu mal essoré c'est dommage parce que c'est un super bon mascara mais je pense qu'il faut faire un peu attention parce qu'il a tendance peut-être à sécher un peu vite après si vous voulez mettre un peu de fun vous pouvez utiliser un mascara bleu j'en ai un moi j'ai le bas de gars le bleu qui est juste ici qui est un excellent mascara et franchement franchement ça vous pouvez tout à fait le faire ça peut donner un coup de ça peut donner un effet moi ça fait un peu un effet pâte d'araignée pour le coup aujourd'hui mais bon c'est pas grave donc ça fait un effet un peu pâte d'araignée aujourd'hui ça veut pas trop se recourber j'utilise jamais de recours possible pour ceux qui le savent pas trop j'en utilise jamais et j'en ai mis sur la paupière c'est merveilleux pour attendre que ça sèche pour que je vienne le gratter avec un goupillon vous allez me dire mais tu en mets vraiment beaucoup oui j'en mets beaucoup parce que ça fait quelques temps que je trouve que mes cils ont du mal à se gainer correctement donc je suis obligé d'en mettre vraiment des tonnes donc voilà ce que ça donne donc ça fait vraiment très très pâte d'araignée ça fait un peu paquet mais bon moi ça maintenant ça me gêne plus trop parce que je sais que certains mascaras qu'on en mette peu qu'on en mette beaucoup en fait ça change pas ça change pas des masses en vrai ça change pas énormément et je sais qu'en séchant en fait ça le résultat est pas forcément on va dire dégueulasse donc ça passe ça je remets un peu de l'attente de tout à l'heure parce que ça met sur ça fait un trou avant de passer aux lèvres je vais repasser un coup de propre avec ma teinte initiale la toute première teinte que j'ai utilisé c'est à dire le belge je vais juste passer un coup de propre sous le sourcil du bout des poils du pinceau juste en fait pour que ce soit bien bien propre j'en ai mis un peu sur le fard en bas pas toujours facile de le faire quand on a fini voilà et je vois que j'ai un poil de sourcil qui s'est invité c'est pas grave on fera avec par contre ce que je vais faire avant de passer au là c'est passer un petit coup de gel la sourcil parce que je vois que les sourcils ont décidé de faire un peu chier leur monde aujourd'hui pourtant je les avais bien plaqué mais ils ont décidé de nous enquiquiner et voilà pour les lèvres les lèvres on va faire au plus simple va utiliser un rouge à lèvres pour ça je vais utiliser un mini de chez batman glace que j'avais eu dans un kit qui est le soft care donc c'est une couleur qui est un peu entre le rose et le violet mais que j'aime beaucoup je trouve que ça se mariera parfaitement avec le make up vous pouvez utiliser un gloss vous utilisez un nude vous utilisez d'autres couleurs c'est pas gênant bon c'est juste que je veux rester en adéquation avec le thème mais dites moi en commentaire si vous voulez que j'utilise avec le rose d'autres combinaisons j'en ai une en tête je vous ferai peut-être une vidéo dessus mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant donc voilà ce que ça donne au niveau du make up moi perso j'aime beaucoup je trouve que ça fait assez soft et en même temps assez frais je vais passer un petit coup de spray moi c'est le pitch mixte de chez tout fait oui j'ai une jeune abonnement à tout fait comme un peu à garland ailleurs il a tendance un peu à comment dire il a tendance un peu à se coincé celui là quand on le spray mais après c'est un très très bon spray fixateur et je m'en suis mis dans la bouche un des meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à présent franchement j'en ai testé quelques ans c'était pas forcément une réussite mais lui je trouve qu'il est vraiment vraiment bien donc voilà ce que ça donne pour le make up j'espère que ça vous a plu alors je vais pas je vais pas systématiquement faire le temps en vidéo parce que c'est toujours les mêmes produits c'est toujours la même chose il n'y a jamais de nouveauté outre mesure donc voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et d'ici là je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt ciao